... Salut tout le monde ! Donc cette semaine, pas de message au niveau de la lune puisqu'on ne va pas avoir de changements très importants cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de lune, mais simplement les changements importants comme le dernier ou le premier quartier, la pleine lune et la nouvelle lune, se feront les trois derniers lundis du mois d'août. Ce qui peut être assez important, d'accord ? Les trois dernières semaines risquent d'être assez houleuses dans le sens où la lune, le lundi représente l'énergie de la lune. Donc il y aura souvent des changements qui seront radicaux et assez extrêmes, sans compter qu'on est toujours dans la rétrogradation de Saturne, on a Verso aussi qui fait un peu son cinéma et qui nous apporte son lot de surprise. Donc ça va peut-être être une semaine où on va pouvoir respirer un peu, mais le mieux, ce serait peut-être aussi de vous accrocher et de vous préparer à ce qui viendra pour les trois derniers lundis de la semaine. Donc je ne vais pas vous faire patienter un peu plus longtemps, on passe directement au message de la semaine pour chaque signe. A tout de suite ! Salut les Sagittaires ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 5 au 11. Et comme toujours, n'oubliez pas que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la description pour les huiles, les enceintes, les poudres, les bougies. Les rendez-vous pour une séance de tarot avec moi, les rendez-vous pour une séance de tarot pour les six mois de prédiction, pour savoir ce qui va se passer dans tous les aspects de votre vie pour les six mois à venir. Vous avez aussi la possibilité dans les rendez-vous tarot de choisir ce que vous voulez, amour et couple, une séance sur la carrière et les finances ou une séance générale. Et la possibilité aussi de vous inscrire pour pouvoir recevoir les messages intuitifs du Jardin Céleste si ça vous intéresse, qui sont autres que ceux que je poste sur Youtube pour les signes astrologiques. et la possibilité de vous inscrire depuis le 7 juillet à l'école de magie du Jardin Céleste où vous recevez des messages intuitifs, mais aussi des rituels pour pouvoir manifester l'abondance, la prospérité, la protection, des recettes pour les bains et des méthodes de protection pour la vie de tous les jours. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires pour la semaine du 5 au 11. On a la verge qui s'est retournée, qui est en général un mauvais signe, mais bon, on va voir parce que je n'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires ? On a les oiseaux. Les oiseaux rapprochés, courtes difficultés, oiseaux plus éloignés, bon voyage annoncé. D'accord. Les oiseaux situés près de la personne marquent bien des difficultés à surmonter et des peines à éprouver. Heureusement, a-t-on-nous de le dire, celles-ci seront toujours de courte durée. Loin de la personne, les oiseaux sont l'annonce d'un heureux voyage. Ok, on va voir. N'oubliez pas que ça peut être vous inversement, d'accord ? Excusez-moi pour m'emmener. Donc, des difficultés ou un voyage. On va voir. Mais des difficultés, si vous en avez, qui seront de courte durée. Donc, ça devrait aller. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a la reine des épées. Donc, la reine des épées peut parler de l'égalité. On peut parler d'une personne qui est assez froide, directe, claire et précise, qui vous dit des choses sans émotion. Ou de vous qui, littéralement, êtes comme ça. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un à la loi ou vous voulez des réponses claires, nettes et précises. Ça part d'une personne qui va donner son avis, en général, d'une personne qui a raison et qui ne va pas changer d'avis comme ça. C'est ça et ce n'est pas autrement. Mais en général, la reine des épées à l'endroit, c'est une personne qui fait ce qui est juste pour tout le monde, mais sans émotion. Alors, le passé, on a le jugement qui représente votre carte. Est-ce qu'il va falloir surmonter ? Le 5 de denier à l'envers. J'ai vu la mort aussi, mais elle est retournée dans le paquet. On va voir. Ce qui vous est donné, c'est le 4 de denier. Peut-être que vous sortez d'une situation difficile financièrement. Mais pourquoi c'est ça qui est difficile à surmonter ? On va voir. Le 10 de denier. Le 10 de bâton. Ça veut parler d'une vie de famille. Les oiseaux. On a le valet des épées à l'envers, le roi de denier à l'envers, le 8 de denier à l'envers. Une personne qui n'a pas assez d'informations, qui manque de stabilité financière, qui ne travaille pas bien. Ou une personne qui ne veut plus travailler avec vous, qui ne veut plus travailler sur un projet, qui ne veut plus collaborer. Quelque chose que vous ne saviez pas. Que vous ne savez pas. Clarifie le roi des deniers à l'envers. Il y a une chose que vous ne savez pas. Et ça parle de restriction. Le 8 de denier à l'envers. Les valets de denier. Si financièrement vous avez quelques difficultés, ça va passer, puisqu'on vous a dit que ce sont des courtes difficultés, parce que vous manquez d'informations. Sinon, c'est vous qui travaillez de façon intense pour pouvoir établir une certaine stabilité. ou ça peut simplement parler aussi de vous qui recevez un message concernant vos finances, qui parle de certaines restrictions financières. Clarifie le diable et le roi des deniers. Quelque chose de soudain. Il y a une situation que vous ne maîtrisez pas. Quelque chose qui arrive de façon soudaine. Certaines révélations par rapport à quelqu'un qui peut être d'un signe de feu, comme vous, ou d'un signe de terre, mais une personne qui est déterminée à obtenir quelque chose. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. C'est simplement une personne qui est déterminée et qui vous annonce quelque chose de choquant. Quelque chose qui va vous restreindre. Et vous ne l'avez pas vu venir. L'énergie entre la reine de bâton et le roi de deniers. L'as de deniers. Et le 5 de bâton. Une nouvelle opportunité pour quelqu'un est la possibilité de ne plus être en conflit. Concernant une figure maternelle. Il y a une personne qui reçoit une opportunité. Opportunité qui peut être une situation qui vous restreint d'une certaine façon. Mais c'est comme si c'est bien mais mal en même temps. Enfin, ce n'est pas bien mais mal, c'est que c'est bien. Ça parle de deux personnes qui ne vont plus collaborer ensemble et ce n'est pas une mauvaise chose. Plus de conflit, beaucoup plus de douceur. On ne travaille plus ensemble. J'ai une opportunité, je te le fais savoir. J'ai quelque chose qui vient à moi ou je t'annonce quelque chose de choquant. Le valet des époux. La tour à l'envers. Vous allez peut-être essayer d'échapper à cette tour mais la tour reste la tour. Vouloir essayer d'échapper à une situation. On va voir. Le jugement. On a le 5 de couvre. Le jugement part d'une situation de quelqu'un qui a pris une décision qu'il ou elle regrette dans le passé. Quelque chose qui lui prenait la tête ou qui l'a mis dans une situation délicate émotionnellement et mentalement. Mais lentement mais sûrement cette personne, donc vous ou inversement, lentement mais sûrement cette personne finit par avoir certaines clarifications. C'est une personne qui passe de regrets d'avoir pris une décision qui a changé sa vie à lentement mais sûrement ça a pu lui prendre au moins une année aller vers la victoire et la stabilité matérielle et financière. Ou aller vers quelque chose, une situation où cette personne peut enfin avoir la paix. C'est passer des regrets à l'accomplissement de certaines choses. Donc ça peut être vous. Le 5 de Denis à l'envers concernant ce qu'il faut surmonter. Le 4 de coupe. Votre séance est positive et négative mais pas négative dans le sens où c'est mauvais. C'est comme si on vous annonce quelque chose qui est positif mais qui en même temps ne vous fait pas tellement plaisir. Parce qu'on a le 5 de Denis à l'envers qui parle de ne plus être dans une situation délicate financière ou de ne plus se sentir rejeté, malheureux ou incompris. Concernant une personne qui vous annonce une certaine stabilité dans un niveau de vie émotionnel et le 10 de coupe, un souhait. Ça aurait été dans ce qui vous apporte, ça aurait été positif puisque en gros ça aurait été, je sors d'une situation financière délicate et j'arrive à obtenir un souhait. Mais là c'est dans ce qu'il faut surmonter. Donc ça parle d'une personne qui arrive à se sortir d'une situation délicate autant financièrement qu'au niveau de sa stabilité mais vous devez surmonter ça. Pourquoi ? Peut-être parce que cette personne va vers son souhait. Va vers l'accomplissement d'un souhait ou sinon c'est vous mais ça ne serait pas vous, ça serait... Ce n'est pas normal que ça soit vous si c'est ce que vous devez surmonter. Personne n'a envie de surmonter le 10 de coupe puisque le 10 de coupe c'est obtenir tout ce que l'on souhaite. Et on a le 4 de coupe qui parle de littéralement quelqu'un qui est insatisfait. Ou sinon c'est que vous avez affaire à une personne qui vous annonce, voilà comme j'ai dit, qui vous annonce une bonne nouvelle pour elle et ce n'est pas quelque chose que vous allez forcément accepter. Vous allez peut-être vous sentir libéré mais en même temps ça ne va pas forcément vous faire plaisir. C'est délicat. Le 4 de denier. Oui, le 4 de denier ça parle de vous qui vous accrochez à... Waouh ! Ça parle de vous qui vous accrochez peut-être à cette vie de famille ou à ce que cette personne crée. Mais votre juste dû c'est de la séparation. En fait c'est une situation qui ne vous fait pas plaisir parce que vous vous accrochez à cette vie de famille ou à ce souhait. Ou peut-être que c'est vous qui... qui peut-être gardiez une certaine illusion de créer quelque chose avec quelqu'un et cette personne vous annonce une bonne nouvelle pour elle et en retour sa bonne nouvelle ça vous brise le cœur parce que vous vous êtes accrochée à cette personne ou si vous n'êtes pas accrochée à cette personne vous ne voulez pas laisser partir cette personne parce qu'elle est déterminée et indépendante et limite célibataire. Ça veut parler de vous qui... Ou inversement... Vous vous rappelez... Vous voyez quand vous êtes en couple avec quelqu'un vous avez peut-être une vie de famille avec le 10 de couple ça fait un moment que vous n'êtes plus ensemble et au bout de 5-6 ans, je ne sais pas moi cette personne vous annonce qu'elle refait sa vie qu'elle est indépendante et prospère et qu'elle va refaire sa vie ailleurs et c'est l'énergie d'une perte... L'impression que j'ai c'est quelqu'un qui arrive à avoir son indépendance désolé pour le bruit quelqu'un qui arrive à avoir son indépendance et créer quelque chose de stable pour lui ou pour elle qui vous l'annonce et en gros quand cette personne vous annonce que je ne sais pas moi je vais déménager ou je suis mutée et je suis indépendante c'est là que les émotions remontent et quand vous pensiez que la personne avec laquelle vous avez eu des enfants avec laquelle vous vous êtes séparés depuis un certain temps tout était ok et que vous pouvez refaire votre vie c'est là que cette personne commence à vous dire mais je tiens toujours à toi, tu me brises le coeur etc s'il te plaît reste ou je veux bien te donner, reste avec moi un peu comme cette énergie de ouais vous pensez que vous étiez débarrassé d'une personne vous vous rendez compte qu'en fait en prenant votre vie en main depuis peut-être 9 ans, 9 mois vous avez fait en sorte de créer votre stabilité, votre indépendance vous partez ailleurs ou autre quand vous l'annonce à cette personne cette personne vous annonce non je tiens à toi, reste avec moi pour la famille j'ai pas envie de me séparer ou quelque chose comme ça le 10 de denier qui peut parler de la famille ouais le 10 de denier c'est le valet des épées un message qui ne va pas forcément être une bonne nouvelle peut-être venant de quelqu'un qui est auro vierge capricorne ou de quelqu'un d'assez stable financièrement quelque chose qui fait qu'il y a soit une rupture de famille ou quelqu'un va vous annoncer quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir ça va vous prendre la tête le 9 d'épée ouais ça va vous prendre la tête parce que le succès de cette personne ça va être quelque chose de choquant ça va arriver comme une ça va le 8 de bâton, la tour et le soleil c'est en gros quelqu'un qui vous annonce son succès, sa réussite et ça vous frappe de plein fouet et le 9 d'épée punaise j'arrive pas à y croire ou non c'est pas possible vous n'allez pas recevoir cette information ou ce message de façon positive le 10 de bâton la tempérance le 3 de coupe la lune le 7 d'épée et la force vous allez essayer de faire quelque chose en cachette le 10 de bâton ce sont les difficultés il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas accepter cette nouvelle et en cachette vous allez essayer de faire quelque chose forcer quelque chose ou sinon vous allez soit il y a l'énergie d'une personne qui va essayer de créer des difficultés pour quelqu'un parce qu'il ne va pas accepter un message ou le nouveau départ d'une personne c'est quoi le 3 de coupe le 6 de coupe le 6 de coupe devoir dire au revoir laisser le passé derrière la lune le 2 de bâton et la reine des épées vous allez essayer de prendre une décision en cachette au niveau légal où une personne essaie de prendre une décision en cachette au niveau légal ou au niveau non si ce n'est pas au niveau légal c'est une personne qui essaie de prendre une décision sans rien dire pour atteindre un certain soin ou pour le bien de sa famille et c'est une personne qui va être assez stricte ferme qui n'en aura rien à faire des émotions parce que c'est une personne qui va vers le 10 de coupe c'est une personne qui fait peut-être certains sacrifices dans sa vie pour aller vers l'harmonie le 7 d'épée ça peut être vous aussi le 7 d'épée le magicien à l'envers le 10 d'épée à l'envers et le diable quelqu'un va essayer de manipuler pour empêcher cette personne de prendre un nouveau départ parce que le 10 d'épée à l'endroit ça veut parler d'une situation qui est terminée ça peut parler d'une situation où quelqu'un qui fait semblant d'aller bien peut enfin se dire ok les épées sont sorties je peux enfin aller vraiment bien et là ça veut parler de vous inversement il y a quelqu'un qui va essayer de manipuler de faire quelque chose de mauvais pour que cette personne ne se sorte pas d'une situation ne se sorte pas de la douleur est-ce que cette personne va y arriver là quelqu'un ça parle d'une personne qui va essayer de créer des difficultés est-ce que cette personne va y arriver le 10 d'épée le 5 de coupe non vous allez être déçus parce que cette personne même si vous voulez essayer de faire quelque chose de mauvais c'est une personne qui malgré les difficultés va réussir à avancer quand même le chevalier de denier ça parle d'une personne qui a la volonté d'avancer claricule de 10 de coupe le 4 d'épée le chevalier de denier le 2 de bâton vous allez peut-être réussir à ralentir cette personne mais vous n'allez pas l'empêcher d'avancer ou cette personne va peut-être réussir à vous ralentir mais elle ne va pas vous empêcher d'avancer une personne va essayer de faire en sorte que ce souhait ne soit pas accompli mais c'est une personne qui va être déçue soit parce qu'elle manquera de finances ou soit parce que elle n'aura pas les moyens de le faire vous allez peut-être légalement faire quelque chose communique vous allez vouloir essayer de créer quelque chose il y a l'énergie d'une personne qui va vouloir faire quelque chose légalement ça va fonctionner non parce qu'on a eu la reine des épées tout à l'heure peu importe ce que vous allez dire à cette personne ou ce que cette personne va dire la reine des épées c'est quelqu'un qui est concentré à créer son nouveau départ donc c'est pour ça qu'on a courte difficulté et bon voyage annoncé c'est en gros pour vous si on essaie de vous créer des difficultés concernant un voyage un déménagement ou quelque chose il y aura quelques difficultés mais le voyage vous allez pouvoir partir sans aucune difficulté vous allez créer votre nouveau départ d'accord même si cette personne essaie de faire quelques rituels ou manigancer ou utiliser de la ruse pour vous empêcher d'avancer vous allez y arriver si c'est vous qui faites ça vous ne pourrez pas empêcher cette personne d'avancer elle va y arriver quand même vous allez peut-être créer de courtes difficultés pour cette personne mais elle va quand même réussir à s'en sortir à faire à manifester ce qu'elle souhaite par la force de volonté et la reine des épées c'est quelqu'un qui avance de toute façon et qui voit les choses clairement donc c'est pas quelqu'un qu'on peut embrouiller comme ça qu'est-ce qu'on a pour vous tiens tes propres promesses bien décevant celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui mais bien malheureux celui qui ne tient pas les promesses qu'il se fait à lui-même quelles sont les promesses que tu te fais les respectes-tu les accomplis-tu il est aujourd'hui important que ces serments intimes sacrés que tu te noues de toi à toi soient comme un hymne de secret une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes ne parjure pas montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même si c'est vous qui essayez de faire quelque chose qu'il ne faut pas ne le faites pas d'accord ne laissez pas l'ego ou l'énergie du feu vous donner envie de vouloir gagner à tout prix parce que de toute façon peu importe ce que vous ferez à cette personne ou bien sûr c'est inversement si quelqu'un essaie de vous faire quelque chose il y a une personne qui va trouver le moyen de s'en sortir quand même et ça avec le 10 d'épée c'est une personne qui a l'habitude des difficultés et qui en gros peu importe les obstacles qui se trouveront face à lui ou à elle qui trouvera le moyen de s'en sortir donc si c'est vous tant mieux si c'est pas vous et que vous essayez de mettre des difficultés sur la route d'une personne bon courage avec ça ok les sagittaires c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 5 au 11 je vous souhaite une bonne semaine n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet lejardincélestedenix.com donc je vais vous présenter quelques produits qui sont les produits phares de la boutique il y en a d'autres mais je vous montre les produits phares vous avez en premier par exemple la bougie de retours à l'envoyeur qui vous est livrée avec sa notice d'utilisation afin de savoir comment effectuer le rituel vous avez aussi la bougie bonheur orange et bleu à brûler une fois par jour pendant une heure le vinaigre des quatre voleurs ainsi que l'huile vent vent qui servent à purifier et à nettoyer votre maison vos objets vos talismans vos amulettes vous pouvez très bien les utiliser dans votre eau pour nettoyer le sol de votre maison ou dans vos produits pour pouvoir nettoyer votre maison la poudre de bannissement elle se met partout où vous souhaitez être protégé et bannir les choses et les entités négatives l'huile de protection qui n'est pas une huile cosmétique mais une huile spirituelle à appliquer sur vous au niveau des manches colle et chaussures c'est un roll-on pour créer en fait un voile de protection autour de vous partout où vous allez sur tous les chemins que vous empruntez vous avez aussi l'huile de retour à l'envoyeur donc c'est une huile d'onction à utiliser avec la bougie de retour à l'envoyeur pour renfortiser le rituel l'huile spirituelle argent et abondance à utiliser dans vos gris gris dans vos portefeuilles pour pouvoir garder l'argent et attirer l'argent de façon positive et créer une certaine sécurité financière vous avez la bougie pour la paix qui a été créée avec l'énergie de l'archange Saint-Michel à brûler une heure par jour pour pouvoir apporter le calme la protection de l'archange Saint-Michel la paix aussi dans votre environnement que ce soit au travail ou à la maison donc si vous pouvez brûler cette bouche de travail tant mieux vous avez aussi l'enceint intense purification qui sert à chasser les entités négatives les démons et toutes les énergies négatives donc cet enceint est à brûler sur du charbon ardent ainsi que le sel le sel exorcisé pardon à mettre chaque à chaque recoin de votre maison au niveau de vos fenêtres de l'entrée pour pouvoir bloquer les personnes les énergies les entités négatives et vous avez aussi les derniers bébés de la boutique qui sont les bougies nevene protection et amour et romance et vous avez tout autre produit comme le parchemin pour vos pétitions justement avec ces bougies si vous le souhaitez et donc je vous laisse regarder sur le site internet ce qui vous intéresse ainsi que pour tous vos rendez-vous au niveau du tarot au niveau de votre thème astral ce genre de choses et si vous avez besoin de moi vous pouvez me retrouver au studio vous pouvez m'envoyer un mail auquel je répondrai assez rapidement ok ? Allez bonne journée au revoir !